Je suis Hugo Poiblant, je suis responsable communication de l'association Lyon eSport. J'ai découvert l'association il y a quatre ans de ça, pour la Lyon eSport 8 en fait. Je fête mes quatre ans, on peut dire ça. Je suis arrivé sur Lyon, je connaissais personne et je me suis dit si je rejoignais un projet dans le jeu vidéo, par chance Lyon eSport cherchait quelqu'un pour les aider au niveau de la presse. C'est comme ça que j'ai commencé mon parcours dans l'eSport. Au bout de quatre ans, je m'occupe de tout ce qui est des relations presse avec les journalistes mais aussi avec les invités, notamment les élus ou ce genre de personnes, dans l'objectif de promouvoir notre événement et de montrer ce qu'on fait surtout. C'est important, c'est de faire comprendre et de rendre accessible notre univers qui parfois ne l'est pas pour tous. Et après j'ai eu la chance aussi de rencontrer des personnes assez merveilleuses au sein de Lyon eSport qui aujourd'hui sont devenues mes collègues de travail au sein d'une société qu'on a monté à côté et qui s'appelle ZQSD Productions, qui n'ont rien à voir complètement. La seule chose c'est qu'on est des personnes qui sommes dans les deux structures parce qu'on s'est rencontrés ici et du coup maintenant j'ai la chance d'avoir réussi à transformer ma passion en plus par un métier. C'est plutôt sympa. Alors si je dirais que c'est comme un bateau, on a eu le droit aux vagues comme les très bons moments comme les très mauvais moments. C'est pas un secret, on a eu des gros gros problèmes de connexion hier. Problèmes qu'on a eu du mal à identifier puis qu'on a identifié et après on a su réagir. C'était une journée fatigante clairement hier mais en tout cas on est content parce qu'on a réussi à bien faire passer le message, à régler les soucis aussi et aujourd'hui ça s'est passé parfaitement avec quelques injustements au niveau du planning. On est rentré dans notre planning initial. La grande finale est en train de se jouer sur le tournoi pro de League of Legends sur la scène donc finalement soulagé et même plutôt content de la journée d'aujourd'hui parce qu'on a atteint ce qu'on voulait faire. On a enfin réussi aujourd'hui à montrer ce que devait être à League of Legends 2018. Alors nous en fait on n'a pas forcément d'invitation ou ce genre de choses hormis la soirée d'ouverture qui est un peu particulière sur laquelle les équipes étaient invitées mais en fait on a vraiment des influenceurs qui sont présents pour jouer avant tout donc ils payent leur passe joueur comme tout autre joueur. Après pour certains on fait des aménagements avec des petites scènes etc parce que voilà ils ont des communautés qui viennent spécifiquement les voir et tout ça. Le problème c'est que ça reste des joueurs donc quand les tournois ont un problème les joueurs qui sont frustrés eux aussi et ils ont beaucoup plus d'influence effectivement de par leur statut et de par leur notoriété donc c'est d'autant plus difficile à gérer en termes de communication surtout quand on n'a pas le temps en fait de leur expliquer vraiment quel est le problème ça s'est ressenti hier avec quelques heures un peu de battement et une fois que le message était passé on a pu intervenir sur les différents streams on a pu intervenir auprès de la presse on a pu intervenir auprès des joueurs aussi voilà chacun a été informé de la situation factuellement on n'a pas menti on a vraiment expliqué le problème on a aussi montré qu'on était présent et qu'on essayait de le résoudre et du coup voilà c'est des choses où il faut savoir réagir il faut communiquer à l'instant t il faut prendre des décisions et je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti quand même finalement on s'en est plutôt bien sorti alors l'objectif en fait nous c'est effectivement ces politiques que ce soit de la ville de lyon ou alors de la région carrément auvergne ronal c'est ça fait plusieurs années qu'on les interpelle en leur disant et regardez il ya quand même un énorme festival du jeu vidéo et de l'e-sport qui se passe à lyon ça fait plusieurs années qu'on est là qu'on réunit des communautés de la france entière des joueurs de la france entière des audiences assez assez importante sur internet et la chose c'est que nous chez lyon e-sport on est 100% auto financés on ne bénéficie pas de subventions comme peuvent l'avoir d'autres événements en france tout simplement parce qu'on manque de contacts on n'a pas su trouver les bons interlocuteurs qui finalement s'intéresse à notre domaine cette année ça a un peu changé et dans le bon sens puisqu'il ya beaucoup d'élus effectivement de la des différents arrondissements de la ville de lyon et aussi de la région auvergne ral qui ont décidé de venir sur l'événement à qui on a pu faire faire un tour leur expliquer vraiment en détail les composantes d'un événement comme celui-là audiovisuel organisation joueurs etc et la région effectivement est affichée un peu partout puisqu'elle nous a quand même un petit peu aidé financièrement c'est des premières étapes on sent que le vent va dans le bon sens en tout cas et je pense que cette année on a été un peu scruté normalement les retours sont bons on a eu quelques tweets etc de personnes qui étaient assez impressionnés en fait de ce que c'était chose que nous on aime justement montrer généralement c'est comme ça que ça se passe on peut en parler autant qu'on veut tant qu'on n'est pas venu voir un événement e-sport vraiment ce que c'était de l'intérieur on se rend pas forcément compte et je pense que cette fois ci le message a été entendu donc potentiellement l'année prochaine on aura on aura plus de soutien en fait ce qui ce qui va faire que la politique va vraiment s'intéresser à un domaine c'est quand il ya vraiment des enjeux en termes de tourisme en termes de d'animation de la ville etc après il y a des choses qui bénéficient de support bien plus important et bien plus facilement parce que c'est simplement beaucoup plus démocratisé si vous faites des projets dans le sport etc vous allez être beaucoup plus facilement entendu parce que c'est c'est déjà voilà c'est déjà démocratisé l'objectif enfin en tout cas l'objectif des relations c'est de travailler en bonne intelligence avec eux c'est de leur dire que nous on est là pour promouvoir vraiment une discipline on parle vraiment de la discipline de l'esport et en plus de ça bah il ya des retombées vraiment touristique etc il ya une audience qui est nationale voire internationale parfois et et ces personnes là elles ont besoin de le comprendre en fait elles ont besoin et nous mine de rien lyon e-sport bah on est chauvin on s'appelle lyon e-sport c'est pas pour rien les événements se passent à lyon on aimerait voilà que la ville s'en rende compte vraiment une bonne fois pour toutes et se disent et si on les soutenait ces jeunes parce qu'effectivement ils travaillent quand même d'arrache-pied et mine de rien leur événement il bah c'est un des plus gros de france quoi et c'est un des plus attendus également c'est comme d'habitude c'est on a une équipe qui est incroyable on a la chance d'avoir une structure en fait qui nous permet grâce à des responsables de pôle etc au sein de notre organisation d'avoir une organisation qui est vraiment mais totalement fonctionnelle et tout le monde est indépendant sur son poste on a un c'est un conseil d'administration qui se démène jour et nuit avant l'événement pour pour organiser les équipes etc on est 60 bénévoles à temps plein donc 60 bénévoles qui organisent la lyon e-sport tous les ans et aussi nos déplacements par exemple à la dreamhack quand on va organiser les tournois et là par exemple sur l'événement on était 180 sont donc 180 personnes tous bénévoles vraiment qui sont là par plaisir par passion et bah c'est juste incroyable on est des équipes incroyables donc c'est est peut-être mention spéciale pour la technique cette année qui qui a subi les pires pressions possibles nous au final on est que les relais des problèmes et on essaye de les faire comprendre aux autres mais eux ils le vivent et ils doivent trouver la solution et ils ont effectué un travail monstre et franchement un grand bravo à eux parce que aujourd'hui tout s'est bien passé et finalement on clôture la lyon e-sport 2018 quand même sur une belle touche donc c'est donc on est content on est